SpaceX a lancé vendredi dernier, le 1er avril, un Falcon 9 pour la mission Transporter 4 sur une orbite héliosynchrone depuis le Space Launch Complex 40 à Cap Canaveral Space Force Station en Floride. Après la séparation des étages, SpaceX a fait atterrir le premier étage Falcon 9 sur le drone Just Read the Instruction, ou lit juste les instructions, stationné dans l'océan Atlantique. Transporter 4 est la quatrième mission de covoiturage dédiée aux petits satellites de SpaceX. Sur ce vol se trouvaient 40 engins spacieux. Mais cette semaine, un nouveau record pour l'humanité, oui, la découverte de l'étoile la plus éloignée jamais vue. Et le plus drôle, c'est que c'est pas avec le télescope James Webb, mais avec le télescope Hubble. Mais à chaque semaine, l'actualité spatiale, c'est ici. Le télescope spatial Hubble de la NASA et de l'ESA a établi une nouvelle référence extraordinaire. Détecter la lumière d'une étoile qui existait au cours du premier milliard d'années, après la naissance de l'univers lors du Big Bang. Cela a établi une cible majeure pour le télescope spatial James Webb dans sa première année. Cette trouvaille est un énorme bond en arrière dans le temps par rapport au précédent détenteur du record d'une seule étoile détectée par Hubble en 2018. Cette étoile existait lorsque l'univers avait environ 4 milliards d'années, soit 30% de son âge actuel, à une époque que les astronomes appelaient Redshift 1.5. Les scientifiques utilisent le mot « décalage » vers le rouge, car à mesure que l'univers s'étend, la lumière des objets distants est étirée ou décalée vers des longueurs d'ondes plus longues et plus rouges lorsqu'elles se dirigent vers nous. Mais l'étoile nouvellement détectée est si loin que sa lumière a mis 12,9 milliards d'années pour atteindre la Terre, nous apparaissant comme elle l'était lorsque l'univers n'avait que 7% de son âge actuel. Les plus petits objets vus auparavant à une si grande distance sont des amas d'étoiles intégrés à l'intérieur des premières galaxies. Grâce aux rares alignements avec l'amas de galaxies grossissants, l'étoile Earendal, elle s'appelle comme ça, désolé mon accent, c'est Earendal, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc l'étoile Earendal apparaît directement sur ou très près d'une ondulation dans le tissu de l'espace qui fournit un grossissement et un éclaircissement maximum. D'une manière plus simple, c'est comme si vous observez les motifs de lumière au fond d'une piscine pendant une journée ensoleillée de l'été. Les ondulations sur la surface agissent comme des lentilles et concentrent la lumière du soleil pour une luminosité maximale sur le fond de la piscine. Ce phénomène fait sortir l'étoile Earendal de la lueur générale de sa galaxie d'origine. Sa luminosité est multipliée par mille ou plus. Les astronomes s'attendent à ce que cette étoile reste fortement agrandie pour les années à venir. Elle sera observée par le télescope spatial James Webb plus tard en 2022. La haute sensibilité de Webb à la lumière infrarouge est nécessaire pour en savoir plus sur Earendal car sa lumière est étirée, donc décalée vers le rouge, à des longueurs d'ondes infrarouges plus longues par l'expansion de l'univers. D'une manière ou d'une autre, le fait d'avoir trouvé une étoile née à l'extrême limite de la transition entre l'âge sombre et l'aube cosmique, ben ça c'est toute une découverte. Notre soleil a été très actif les derniers jours et la NASA a repéré 17 éruptions promenant de la même tâche solaire. Wow! Ces tâches solaires sont des ondes sombres de la surface du soleil qui sont créées par des variations du champ magnétique. C'est à cet endroit que se produisent de violentes éruptions souvent associées à un phénomène appelé éjection de masse coronale. Il s'agit d'une bulle de particules chargées ou placements propulsés par l'activité interne du soleil. Les astronomes ont capturé ces éjections et le résultat est aussi impressionnant scientifiquement que visuellement. Certaines d'entre elles se sont dirigées tout droit vers nous. Ces éruptions ont expédié trois éjections de masse coronale vers la Terre et vendredi à samedi dernier, ça nous a permis de voir au Nunavik de magnifiques aurores boréales. Une tempête solaire extrême pourrait poser des soucis au niveau des infrastructures, mais les événements modérés de ce week-end n'étaient absolument pas dangereux. L'impact de cette tempête de gaz ionisé sur les couches supérieures de l'atmosphère a simplement provoqué des aurores spectaculaires. Notre étoile a récemment entamé un nouveau cycle solaire. C'est une période de son activité qui est habituellement assez calme, avec moins de taches solaires et d'éruptions. Dans l'ensemble, les astronomes s'attendent donc à ce que le soleil se tienne tranquille tout au long de l'année 2022. L'activité devrait ensuite augmenter progressivement jusqu'au pic de notre cycle actuel qui devrait avoir lieu en 2025. Le 31 mars dernier, Blue Origin a lancé son véhicule suborbital New Shepard dans l'ouest du Texas pour son premier vol de l'année, transportant six personnes pour un bref vol dans l'espace. La capsule a atterri sous parachute environ dix minutes plus tard, après avoir atteint une altitude maximale d'environ 107 km. Le booster a atterri sur un pad à proximité trois minutes plus tôt. Le vol était la quatrième mission avec l'équipage de New Shepard, la deuxième à transporter six personnes. Selon les passagers, tout cela n'était qu'une expérience hors du corps avec des vues qui dépassent les attentes. Selon eux, c'était dix fois plus intense qu'ils avaient imaginé. La société travaille sur des modifications pour réduire le temps nécessaire à la maintenance du véhicule entre les vols et réduire le coût de ce travail. La compagnie a transporté 14 personnes sur trois vols avec équipage en 2021. Blue Origin s'attend à tripler le nombre de passagers dans l'espace cette année avec 42. Ça, ça veut dire... C'est une joke sérieuse, c'est 7 vols. C'est 7, 42. C'est quoi? T'as-tu besoin de calculatrice pour calculer ça? Sérieux? Tu veux aller sur Mars? Tu veux aller sur Mars? N'importe quoi. La NASA dit qu'elle est prête à aller de l'avant avec un compte à rebours d'entraînement du système de lancement spatial qui servira de test-clé final avant le premier lancement de la fusée, mais qui se déroulera en grande partie hors de la vue du public. Les préparatifs sont sur la bonne voie pour la répétition du lanceur SLS ou Redress Rehearsall WDR où la fusée est remplie d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide et le compte à rebours atteint un peu moins de T-10 secondes avant que les quatre moteurs RS-25 de l'étage central ne s'enflambent. Le WDR testera les procédures de ravitaillement et de compte à rebours avant le lancement d'Artemis 1 cet été. Pendant que les préparatifs techniques se poursuivent pour le test, la NASA gardera un oeil sur la météo. La principale préoccupation est la foudre avec une exigence de pas plus de 20% de chances de foudre dans un rayon de 9,3 km du pad au cours de la première heure de remplissage. Si le test se déroule comme prévu, la NASA s'attend à savoir assez rapidement comment le véhicule s'est comporté et dans quel délai il serait prêt pour le lancement. Une fenêtre de lancement est disponible du 7 au 21 mai, mais il est peu probable que le SLS soit prêt avant la fermeture de cette fenêtre car le véhicule doit d'abord revenir au bâtiment d'assemblage du véhicule pour les travaux de clôture finaux avant de retourner au pad avant le lancement. La prochaine fenêtre de lancement est du 6 au 16 juin, suivie du 29 juin au 12 juillet. L'agence fournira un flux vidéo en direct du pad pendant le test, mais sans aucun commentaire ni son, y compris l'audio du contrôle de lancement. Le manque d'audio du contrôle de lancement était une réponse au problème de contrôle des exportations. Le son est considéré comme une information importante par d'autres pays et ils se doivent d'être très prudents lorsqu'ils partagent des données, en particulier pour la première fois. Cela a pris beaucoup de gens par surprise car il n'y avait pas de restrictions similaires sur l'audio du contrôleur lors des lancements et des tests de la navette et le SLS utilise largement le matériel de l'air de la navette. La NASA a déclaré « Nous sommes vraiment, vraiment super sensibles aux lanceurs cryogéniques de cette taille et de cette capacité. Ils sont très analogues aux capacités de type balistique qui intéressent beaucoup d'autres pays. » Cependant, il est rare que les missiles balistiques utilisent les propulseurs cryogéniques étant donné le temps et les efforts considérables nécessaires pour préparer ces véhicules au lancement. La NASA fournira tout de même des mises à jour sur les réseaux sociaux pendant le test et a promis de fournir à l'avance un guide détaillé du compte Arbo aux médias. Ils vont donc pouvoir pratiquer tout ce qu'ils vont avoir pour le lancement en parallèle. De sorte qu'au moment du lancement réel cet été, la NASA sera en mesure de fournir le type normal d'appel. Les Philippines sont sur le point de devenir le premier pays de l'Asie du Sud-Est à accéder au service haut débit Starlink de SpaceX. Le gouvernement des Philippines s'est engagé à aider l'expansion de SpaceX dans l'archipel. Selon eux, leur système augmentera et complétera les capacités haut débit et renforcera davantage les capacités des entreprises en facilitant l'apprentissage en ligne et le commerce électronique. Starlink vise à déployer trois passerelles dans une phase initiale et à cibler les zones où la connectivité a été difficile ou impossible. SpaceX est également en train de créer une filiale philippine en propriété exclusive. SpaceX et le gouvernement philippin ont discuté attentivement du calendrier d'entrée du projet et à l'heure actuelle, leur demande est en cours de traitement. SpaceX a amassé un quart de million d'abonnés pour son service haut débit alors qu'ils s'efforcent d'étendre la couverture mondiale et a constaté une forte augmentation de la demande au milieu de la pandémie. La société a lancé 2335 satellites jusqu'à maintenant, dont 2110 sont toujours en orbite. C'est-tu gros un satellite Starlink? Vous irez voir ma vidéo, j'en parle. Le programme de livraison de drones d'Amazon est à nouveau sous le scanner. Avec un nouveau rapport soulignant comment un drone Prime Air s'est enflammé lors d'un crash et a enflammé plusieurs hectares de blé d'une ferme en Oregon l'été passé. Wouh, 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 wouh ! Hey, L'tw Andunity, tu ferais jamais ça. Selon un rapport de la FAA, un prototype de drone de livraison Amazon modèle MK27 valait une altitude de 160 pieds avant de rencontrer une panne de moteur et de s'écraser au sol. Le rapport détaille que le drone a été vu tomber en chute libre incontrôlée jusqu'à ce qu'il touche le sol, après quoi un incendie intense de batterie au lithium a rapidement consumé le drone. Il convient de souligner que cet incident de juin 2021 s'est produit quelques semaines seulement après qu'un autre prototype de drone de livraison Amazon du même modèle de 89 livres assez pesant a été vu s'effondrer au sol dans un état incontrôlé en raison d'une panne d'hélices. Amazon soutient que personne n'a jamais été blessé et qu'au cours de ses tests, les drones survolent des plages tériles pour s'assurer que les employés sont à l'abri de blessures potentielles. Amazon a raison de dire qu'il n'est pas inhabituel que des drones de développement s'écrasent pendant les tests car les programmes de vol expérimentaux sont intentionnellement conçus pour déterminer les limites des performances. Cependant, le programme de livraison de drones d'Amazon est un gâché depuis un certain temps maintenant. Les initiés de l'entreprise ont exprimé de sérieux doutes quant à savoir si Prime Air deviendrait un jour une réalité. Au Royaume-Uni, plus de 100 employés de Prime Air auraient été licenciés. En France, la société a fermé son centre de livraison de drones. Les rapports révèlent également que les conflits internes et le taux de roulement élevé ont conduit à une confusion importante entre les unités d'ingénierie et les unités commerciales quant à l'apparence du futur produit. Ainsi, même si Amazon a reçu le feu vert de la FAA pour pouvoir commencer la livraison avec des drones aux États-Unis, la société n'a pas encore défini de calendrier pour savoir quand cela pourrait réellement se produire. Et on est rendu à Twitter! Y'y est où mon oiseau? Y'a y'a y'a! Y'en a des nouvelles sur Twitter. On commence avec quelques clichés restants de la mission SpaceX Transporter 4. D'aujourd'hui, on parle de vendredi, la puissance impressionnante du booster est pleinement visible à partir de quelques caméras distantes enregistrées dans l'eau sur le pad. Ici, on a un aperçu de l'assemblage à structure globale du télescope spatial Xiontian. En construction, il va être lancé en 2024 et volera près de la station spatiale Tiangong pour une maintenance plus facile que James Webb à les réparer. On a le vape. Je l'aime tellement. Il fallait que je vous montre cette photo du vape traversant le brouillard ce vendredi depuis le Shatter Landing Facility. Hier soir, on parle de vendredi, la NASA a lancé le compte à rebours de la répétition générale du lanceur lunaire SLS pour la mission Artemis. Cet essai de 45 heures se terminera dimanche et est déjà terminé. Tout a bien été en ce lundi. On attend les résultats. Bravo à la NASA. Première étape complétée. Depuis l'orbite de Mars, la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, la MRO, a de nouveau repéré le rover Perseverance ainsi que le petit hélicoptère drone Ingenuity à la surface. Regardez ces deux clichés de toute beauté. On a un tweet qui disait « J'ai entendu dire quelque part que la meilleure partie n'est pas une partie. Est-ce qu'Elon vient de supprimer le Raptor? » On n'en voit pas là-dessus. Mission réussie pour notre 25e lancement. Electron, deux satellites Black Sky. Oui, bravo à Electron. Écoutez les bourdonnements étouffés pendant que je travaille sur Mars. Les scientifiques ont utilisé mes enregistrements pour étudier la vitesse à laquelle le son se déplace dans la fine atmosphère martienne, principalement composée de CO2. Ils ont confirmé que la vitesse du son est plus lente sur la planète rouge que sur Terre. Ça, c'est persévérant. Je vous laisse écouter l'extrait. Profitez-en. Montez le son. Si vous ne comprenez pas trop l'anglais, ce n'est pas grave. Vous allez voir les images. Ça va vous donner une idée d'où provient le son. Profitez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on a également le booster 7 de SpaceX, qui est en train d'être monté sur le pas de terre orbitale. En réalité, il est déjà monté. Tout a bien été. C'est reparti SpaceX. Et deux touristes. C'est de toute beauté, c'est déguisement. Il fallait que je vous montre ça. Ça va vous donner des idées pour l'Halloween. En complète, mes nouvelles de Twitter. Il y en avait cette semaine. Wow. On aime ça, nous autres. Et la question de la semaine. Je parle beaucoup d'Elon Musk, avec ses projets complètement fous, qui nous gardent passionnés et vivants à travers tout ça. Mais la FA a décidé encore de retarder le rapport. Pourquoi? Il doit y avoir des raisons. C'est vrai qu'on ne devient pas l'homme le plus riche du monde en étant un saint. Il y a un de mes abonnés qui m'en a fait part. Il a absolument raison. Donc cette semaine, je vous demande, croyez-vous qu'Elon Musk devrait continuer en se préoccupant plus de l'humanité? Puis quand je parle de l'humanité, je parle des forêts, des gaz à effet de serre et tout ce qui touche à notre magnifique point bleu, Paul. Vous irez voir la vidéo frère des arbres, réalisée par Marc Dosier. Ça fait vraiment réfléchir. Et ça complète mon actualité spatiale. Et merci d'être là à chaque semaine. Ça me fait tellement plaisir. Merci de partager vos commentaires. Partagez la vidéo, pouce bleu si vous avez aimé. Et comme disait cette semaine, Michael Jordan, ça c'était un grand du basketball. Certains veulent que ça l'arrive. D'autres aimeraient que ça l'arrive. Quelques-uns font que ça l'arrive. Il y a toute une nuance entre ces trois phrases. Laquelle que vous allez choisir? D'une manière ou d'une autre, d'ici là, laissez pas vos rêves rester des rêves. L'univers est infini. Le ciel, c'est pas votre limite. Puis le futur, il commence maintenant. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...